Thomas Soto Craignant une poursuite des blocages, Manuel Valls a fait des concessions aux taxis en fin de semaine. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Et bien pour vous, cette façon-là de réformer n'est décidément pas la bonne. Non, Manuel Valls regarde dans le rétroviseur et au lieu d'aider cette profession à évoluer dans un univers qui est complètement bouleversé par le numérique, il cherche plutôt à retarder les échéances. Et c'est pas la bonne méthode parce que, vous savez, les taxis bénéficient d'une rente, l'Etat leur a donné une licence en échange de laquelle ils ont un monopole. J'ai bien dit « donner ». Mais comme il les a données au compte-gouttes, quand quelqu'un veut devenir taxi aujourd'hui, il doit la racheter, racheter celle d'un autre. Et là, il la paye très cher, parfois 200 000 euros à Paris. Il la paye non pas à l'Etat, mais à un collègue qui la vend et qui part à la retraite par exemple. Et donc logiquement, si on veut vraiment réformer le système, il va falloir racheter ses licences. Mais c'est pas du tout ce que l'Etat compte faire. Pour l'instant, non, et on peut le comprendre. C'est-à-dire qu'il paraîtrait absurde que l'Etat achète quelque chose qu'il a donné. Mais on peut aussi comprendre les taxis qui se sont souvent endettés pour acheter ces licences très chères. Et bref, la première étape pour réformer, c'est de trouver une solution financière à ce problème des licences. Or, l'Etat là-dessus n'est pas clair. Et c'est capital pour régler le deuxième problème qui est la concurrence venue du numérique. Puisque avec effectivement les smartphones, les applis, la géolocalisation, etc., on a développé ce qu'on appelle des plateformes qui mettent en relation une offre et une demande. Et ces plateformes, il faut bien comprendre, ce sont les briques de l'économie numérique de demain. Uber, LeCab, Airbnb, blablabla, car tout ça, ce sont des plateformes. Mais la technologie est la même ? La technologie est la même, c'est le même principe à chaque fois. Mais ce sont des plateformes sur lesquelles vont se greffer tout un tas de services. Et il est vraiment important que la France développe ses propres plateformes pour exister dans cette nouvelle économie. Sinon, nous finirons tous branchés sur des plateformes américaines, de la même manière que pour faire des recherches sur Internet, on se branche sur Google. Alors que Quant est formidable, c'est une parenthèse, mais formidable, moteur de recherche français. Très très bon moteur de recherche, mais qui a une minuscule part de marché, ça doit être 0,1%. Bref, sur une même plateforme, vous pouvez développer tout un tas de services. Et donc c'est très important de favoriser le développement de ces plateformes. Et voilà pourquoi le gouvernement de Manuel Valls s'y prend mal. En freinant la réforme des taxis, il freine le développement de la base de cette économie numérique. Et vous le voyez, l'enjeu va bien au-delà des taxis, puisque c'est toute l'économie des services qui est concernée. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des échos, c'est tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. A demain Nicolas ! A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada A demain ! A demain !